L'avenir de la Princess Leia dans la saga Star Wars, le spin-off de Han Solo qui a été repoussé, des détails sur les scènes rajoutées de Rogue One, un joueur de rugby qui a été déstabilisé, Star Wars qui dépasse James Bond, vous en faites pas, vous saurez tout ça en détail, c'est parti pour parler Star Wars. Et on commence avec Carrie Fisher, décédé bien trop tôt évidemment, mais cela sème pas mal de confusion, notamment pour Star Wars 8. Il y en a beaucoup qui se demandent si elle sera là ou pas, mais je vous rappelle que le 8 a déjà été tourné, donc la question elle se pose plutôt pour Star Wars 9. Après là, récemment, j'ai vu qu'apparemment, il y aurait même des scènes avec elle qui seraient coupées du 8, rien que pour ne plus qu'elle apparaisse du tout. Ou alors, et bien ils vont la laisser, et si vraiment ils ont besoin dans le 9, ils vont la faire réapparaître en CGI. Et pour la petite blague, Disney avait une assurance sur la tête de Carrie Fisher, c'est-à-dire qu'en fait, si elle ne pouvait pas honorer son contrat jusqu'au bout, ils allaient gagner de la thune. Et c'est le cas, ils vont empocher 50 millions de dollars. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont utiliser à bon escient cet argent-là. Parce que bon, si elle serait restée, je ne suis pas sûr que ces 50 millions de dollars, ils les auraient eues. Vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas parce qu'elle serait restée qu'ils auraient cumulé plus de 50 millions de dollars en plus, rien que de par sa présence dans les prochains films. Pour le moment, on n'a pas encore plus de précision que ça, mais apparemment, il y aurait une restauration de l'épisode 4 en mode 4K qui arriverait dans l'année, dans les salles de cinéma. C'est énormissime ! Alors je sais, allez, ça y est, il y en a déjà qui commencent à gueuler, qui disent « Ouais, c'est commercial, non, moi je ne retournerai pas voir un film comme ça, et puis surtout qu'en plus, ce ne sera pas la première version, il y aura tous les ajouts d'après et tout ça, non, moi je n'y vais pas, c'est de la grosse merde et tout. » Oh, arrêtez de gueuler à chaque fois qu'il y a un truc bien qui arrive, c'est commercial. Si vous voulez, eh ben n'y allez pas, mais ne dénigrez pas le truc, ne dites pas que ceux qui y vont, c'est des vendus ou quoi que ce soit, non. Regardez, moi, dès que j'ai vu la news, je me suis dit « Putain, mais c'est trop bien ! » « Je vais pouvoir voir pour la première fois Star Wars 4 au cinéma ! » Mais rien que ça, c'est génial ! En 77, j'étais pané ! Donc du coup, pour moi, c'est nickel si je peux aller le voir. Moi, je vais y aller direct. Ensuite, le spin-off de Han Solo, qui a été repoussé du 25 mai au 13 décembre, je crois. 13 décembre 2018, aux Etats-Unis, parce que je crois que le 13 décembre, c'est un jeudi, et donc du coup, nous, il sortirait un jour avant, donc le 12. Voilà, il me semble que c'est ça. Mais bon, il a été repoussé, mais le truc, c'est que moi, je croyais que c'était déjà fait. Je croyais que le film avait déjà été repoussé et qu'il avait été mis en décembre. Mais en fait, je crois que ça, c'était le cas pour Star Wars 8. Mais voilà, pour moi, tous les films Star Wars, maintenant, sortent en décembre. Donc, s'il est repoussé, ce ne sera pas une surprise. Oui, parce que pour le moment, c'est qu'à l'état de rumeur, mais ça va se confirmer, à mon avis, dans les jours, voire semaines qui suivent. Concernant Rogue One et ses scènes qui ont été rajoutées, comme vous le savez, il y a eu des reshoots après le premier tournage. On en a appris un peu plus, en fait, sur les scènes rajoutées qu'il y avait pu avoir. Parce que c'est vrai qu'on a vu quand même pas mal de différences entre les trailers et la version finale. Et notamment, il y a eu beaucoup, en fait, de scènes rajoutées à propos de l'introduction des personnages. Je pense notamment au moment où Jean est dans l'espèce de camion de l'Empire, là. Ça, c'était une scène pour l'introduire et qui n'était pas là à la base. Il y en a eu beaucoup d'autres, comme la première scène de Cassian Andorre, là où il bute le mec qui lui donne une information. Sur le pilote. Même le pilote, d'ailleurs, je crois que sa première scène d'introduction a été rajoutée. Donc, voilà, c'était beaucoup plus pour nous en apprendre davantage sur les personnages. Peut-être pour qu'on s'y attache. Et après, il y en a d'autres qui disent qu'il n'y a pas eu assez de choses pour qu'on s'y attache. Ils ont quand même fait tout pour qu'on s'y attache. Donc, on ne peut pas vraiment les blâmer dans ce cas-là. Ça a été rajouté vraiment rien que pour ça. Donc, moi, je suis content. Il y a un acte qui est pratiquement totalement différent de la version finale. C'est le dernier acte sur Scarif, la bataille de Scarif. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a vues dans les trailers. Je ne sais pas, par exemple, un chasseur TIE qui grimpe devant Jean, comme ça, qui apparaît. Ça, on ne l'a jamais vu. On n'a jamais vu non plus Jean et les autres courir sur l'espèce de plage au pied des TBTT. Ça, ça aurait été franchement super cool. Mais ils ont fait d'autres choix. Et quand tu fais d'autres choix, tu dois absolument tout refaire parce que ça se passe dans des environnements différents, dans des bâtiments différents. Et puis, ça engendre du coup quelque chose de différent, un futur différent. Et voilà, ils ont pratiquement tout refait sur les scènes, mais ils n'ont pas été très très précis. Ils n'ont pas dit beaucoup de choses, en fait, sur ce qui s'était passé avant. Mais bon, la version finale plaît beaucoup. Tout le monde parle du troisième acte, du fameux troisième acte, dernier acte de Rogue One qui est génial. Donc, écoutez, tant mieux. C'est peut-être un mal pour un bien. Ce n'est pas vraiment du Star Wars, mais j'ai trouvé ça drôle. Il y a un joueur de rugby qui a été déstabilisé par une musique de Star Wars pendant leur match. En fait, c'était tout simplement pour annoncer la mi-temps à la 40e minute. Sauf qu'au lieu de se déclencher vraiment dès que le temps additionnel était terminé, elle s'est enclenchée, boum, à 40 minutes. Et du coup, ça l'a un petit peu déstabilisé. Il a raté sa frappe. Heureusement, après, son équipe a gagné à la fin. Mais du coup, c'était assez drôle. Allez, je vous laisse juste cette petite séquence. Pendant que Guilhem Guirardot donnait des signes d'inquiétude au niveau de l'épaule et à la base du coup. 8 points pour céder sur le carton jaune. La pénalité. À mon avis, Aspenny, il a eu peur. Il a entendu la musique de Star Wars. Il faut t'en tirer tout d'un coup. Il y a le site Fandango. C'est une sorte d'halluciné américain qui a réalisé un sondage auprès de ses abonnés pour savoir quel était le film le plus attendu de 2018. Et je vous le donne en mille. Star Wars 8. Voilà. Donc, rien que ça, j'ai trouvé ça cool. Vous pouvez retrouver toute la liste des films les plus attendus dans la description. Dans la description, de toute façon, je vous mets tous les liens de toutes mes sources. Donc, comme ça, au moins, si vous voulez plus de détails sur ce que je dis là, vous allez sur les liens. Parce que là, je ne développe pas tout. Sinon, j'en aurais pour une heure de vidéo. On a appris que Han Solo allait avoir un mentor dans son spin-off et qu'il allait être joué par l'acteur Woody Harrelson. Alors, ce nom vous dit peut-être rien. D'ailleurs, je vous rassure, moi, il ne me disait rien non plus à la base. Mais il s'avère que c'était aussi un mentor, décidément, dans Hunger Games. C'était le mentor de Katniss. Ensuite, on va entamer deux petites news à propos de Rebels. Alors, deux news que je n'ai pratiquement pas regardées. Enfin, c'est surtout des trailers. Vous me voyez un petit peu venir. Et sachant que j'ai fait les deux saisons de Rebels et que je compte me faire la troisième, mais dans assez longtemps, parce que j'aimerais voir les Clos Noirs avant, ou au moins une bonne partie, eh bien, je n'ai pas voulu me spoiler, tout simplement. Mais j'ai quand même appris des trucs. J'ai appris que, premièrement, il allait y avoir Sogerera dans Rebels. Donc, ça pourrait être cool. On pourrait peut-être voir la fameuse scène coupée, qui était possiblement coupée, je ne sais pas si c'était vrai, de Rogue One, comme quoi il se faisait défoncer par Dark Vador. Peut-être qu'on le verra dans Rogue One, ça, justement. Pourquoi quand on le voit la première fois dans Rogue One, il est clean et tout ça, et qu'après, on le voit avec une jambe. Voilà, il boite, il a un truc pour respirer et tout. Donc, peut-être qu'on verra ça dans Rebels, ça pourrait être super intéressant. Donc, moi, pareil, je vous mets le lien de la vidéo dans la description, vous pourrez aller la voir. Et, comme deuxième news, on a eu le fait qu'apparemment, Obi-Wan se battrait, contre qui, je ne sais même plus, parce que, comme je vous dis, je me suis très peu renseigné, dans Rebels. Voilà, c'est un trailer de mi-saison. Et là, pareil, écoutez, je vous laisse le découvrir en lien dans la description. Vous pourrez aller voir ça en détail, si vraiment vous voulez vous faire spoiler ou, tout simplement, si vous avez déjà suivi tous les épisodes et que vous ne pouvez plus attendre les prochains. Alors, il y a une news que je trouve plutôt intéressante, parce que c'est vrai que je ne connaissais pas du tout ces genres de classements-là, mais, apparemment, Star Wars serait, dorénavant, la troisième, enfin, le troisième film, comme on peut dire, saga, non, la troisième franchise, en fait, à être la plus lucrative au monde. Elle était quatrième, et là, tout récemment, hop, elle a dépassé James Bond. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est vrai que James Bond, il y en a un peu moins qui sortent, et comme là, vu qu'il y a des films Star Wars tous les ans, ça a pu prendre de la valeur, quoi, j'ai envie de dire. Mais, il reste tout juste derrière Harry Potter. Je pense qu'il l'aurait dépassé si les Animaux Fantastiques n'étaient pas sortis. parce qu'en fait, du coup, ça a relancé la machine au niveau Harry Potter, les Animaux Fantastiques, et du coup, là, ils sont un petit peu au coude à coude, et je pense quand même que dans les années à venir, Star Wars dépassera Harry Potter, et il reste juste derrière Marvel. Mais alors là, par contre, c'est un mastodonte, le truc, donc jamais, je pense, il pourra dépasser Marvel, à moins que, je ne sais pas, Star Wars, ça prenne une ampleur encore plus incroyable. J'en doute, je pense que là, ça va plutôt se tasser. Mais on ne sait pas, peut-être qu'avec Star Wars 8, les spin-offs, tout ça, ça fera un regain d'intérêt, et je ne sais pas, il peut peut-être y avoir un autre boom Star Wars, ce serait complètement génial. Même si, je suis d'accord, Star Wars, ça a quand même énormément de succès, et je ne peux qu'en être content. Petite news inintéressante cette fois, c'est simplement qu'il y a eu une pétition sur Internet pour que Princesse Leia devienne officiellement l'une des princesses de Disney. Voilà, je crois que je n'ai rien à ajouter là-dessus. Écoutez, si vous voulez aller voter et tout ça, signer la pétition, vous allez dans le lien de la description. Mais alors, moi, cette news m'a fait rire. Gareth Edwards, celui qui a réalisé Rogue One, je vous le donne en mille, il était dans son film. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est même lui qui a permis, entre guillemets, de manière symbolique, à toute la trilogie d'exister. Parce que c'est lui, je crois, qui active un mécanisme qui permet de détacher le Tentif IV du vaisseau mère, du vaisseau principal, pour échapper à Dark Vador qui était en train de poursuivre les rebelles. Voilà, c'est la fameuse scène dans Rogue One, attention, je spoil, où tu as Dark Vador qui nique tout sur son passage pour être grossier et qui, à la fin, se retrouve sur la... Ce n'est pas une passerelle, mais c'est un endroit un peu dans l'espace où on le voit comme ça, bien badass, et qui regarde le Tentif IV s'éloigner avec Princesse Leïa dedans et les plans de l'étoile noire. Voilà, comme ça, comme il a pu actionner ce mécanisme à temps, elle a pu amener les plans d'étoiles noires et après, toute la trilogie, vous connaissez. Donc voilà, un caméo sympa du réalisateur dans son propre film, c'est cool. Et on va terminer par une toute dernière news, une news sur Kylo Ren. Et c'est vrai que là, en ce moment, je me pose énormément de questions sur son personnage et ce qu'il a répondu dans une interview, ça m'a plutôt rassuré. Si vous voulez voir l'interview complète, vous cliquez sur le lien, pareil. Mais en fait, ça m'a rassuré parce que je m'attendais à ce qu'il fasse des nuances un petit peu en disant « Oui, alors Kylo Ren, il va peut-être finalement revenir du côté lumineux et tout ça. » Et je ne pense pas que ce serait une bonne idée. Et au contraire, il m'a plus conforté dans l'idée, dans ce qu'il a dit, qu'apparemment, Kylo Ren serait vraiment perdu. Il a cité un mot, il a dit « l'humanité de Kylo Ren ». Ça avait commencé à me faire peur, mais avec ses explications, ça a été. Mais en gros, voilà, il dit qu'il est quand même pas mal partagé entre les deux, mais qu'il risque bien, en gros, de sombrer. Bon, attention, je n'interprète que ce qu'il dit. Mais il y a vraiment une phrase qui m'a fait dire qu'il allait réellement sombrer parce qu'à un moment, on lui pose une question quant à la survie de son personnage et il dit « ça dépend de ce qu'est votre idée d'être en vie ». Pour moi, ça veut tout dire. Ça veut dire que quand tu perds la raison, quand tu bascules du côté obscur, tu n'es plus, à proprement dit, « vivant ». Si vraiment, il allait basculer du côté de la lumière, là, oui, il serait pleinement en vie. Mais là, ça dépend de ce qu'est votre idée d'être en vie. Pour moi, ça veut tout dire. Que ceux qui pensaient qu'il allait basculer du côté lumineux, je crois que vous pouvez vous raviser. Et ceux qui en avaient peur, vous pouvez être rassurés. Voilà, ce n'est encore une fois que mon interprétation, mais j'y crois dur comme fer. Voilà, ce parlons Star Wars est terminé. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de news. Ça a été long pour réunir tout ça. Je l'ai fait au fil de la semaine. Il y a eu beaucoup de news qui sont tombées. D'ailleurs, il y en a peut-être qui tombent en ce moment même où je vous parle. Donc, désolé s'il y a des news dont je n'ai pas parlé et qui sont parues récemment. Il faut bien qu'à un moment, je tourne la vidéo, que je la monte. Et voilà, j'en loupe forcément. Après, sur le nombre de vidéos que je ferai de parlons Star Wars, j'ai dit que justement, je voulais en faire plus qu'en l'année dernière. L'année dernière, je n'en avais fait que deux. Là, je ne dis pas que j'en ferai toutes les semaines parce qu'il y a des week-ends où je ne serai pas chez moi et je ne pourrai pas forcément tourner. Mais, dès que je pourrai, je les ferai. Voilà, si un week-end, je suis là, je réunirai les infos pendant la semaine et il n'y aura aucun problème pour ça. Ok ? Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retenir vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.